... Alors on démarre cette dernière conférence pour cette deuxième journée du salon VapExpo. On va finir la journée sur le thème de l'écologie et de la dimension environnementale dans laquelle peut évoluer le produit, la cigarette électronique. On va aborder cette question avec l'aide de 4 intervenants mais de 3 organismes différents. Alors, quelles sont les obligations des professionnels en matière de recyclage, de collecte ? En quoi la cigarette électronique peut être un produit polluant et quelles sont ses incidences environnementales ? Pour répondre à toutes ces questions, on va accueillir François Nau du cabinet Goumen Conseil qui est un bureau d'études, qui accompagne les professionnels dans ses démarches. Il nous expliquera en quoi le produit peut être représenté en tout cas des problématiques environnementales et puis il nous parlera des cas concrets des flacons de huile liquide. Ensuite, on accueillera David Turmel et Vincent Bignalet de l'éco-organisme de la Corépile qui est un organisme de collecte et de recyclage des piles et des petites batteries. Donc on s'attardera concrètement sur le cas des piles, des accumulateurs et de ces composants de la cigarette électronique. Et puis on finira avec Didier Bourrier, je prononce bien votre nom, c'est ça ? Très bien, parfaitement. De la société Sigusto qui va un petit peu nous expliquer concrètement pour un professionnel quels sont les engagements, quelles sont les incidences sur sa profession, combien ça coûte et comment on s'en sort quand on est concrètement sur le terrain, comme vous tous, professionnels, avec ces questions écologiques. Alors je donne la parole maintenant à François Nau du cabinet Goumen Conseil qui va un petit peu nous introduire à ce sujet de l'environnement. Alors, le niveau des déchets, du recyclage sur le marché, l'activité de l'e-cigarette, pour faire défiler les planches, c'est... Je fais un signe, je fais... Donc je vais vous parler des sous-ensembles constituant de l'e-cigarette qui vont constituer des déchets donc qu'il faudra recycler, une introduction rapide sur la réglementation des 3E et après plus particulièrement sur les flacons en PET et des solutions, quelques axes pour les recycler. Donc les cigarettes et ses sous-ensembles sont des choses très connues pour vous, je pense. Les différents composants de les cigarettes, que ce soit la batterie, le chargeur, l'atomiseur ou les réservoirs, le liquide et ses recharges, sont des sous-ensembles qui font partie d'un système de tri qu'il faudra dissocier. Donc pour chaque composant, il y aura un déchet en particulier, un déchet clairement identifié. Donc ces déchets se traitent différemment selon la matière première, leur utilité et leurs composants, qu'ils soient électroniques, mécaniques ou en matière première pure et quelles sont les interactions qu'ils ont eues durant leur cycle de vie. Donc en fait, s'ils ont pu être pollués. Donc la réglementation en vigueur qui se rapproche de tous ces sous-ensembles en termes de tri, c'est la D3E, donc des déchets d'équipement électrique et électronique. Donc cette réglementation, pourquoi cette réglementation ? C'est que par rapport à tous ces sous-ensembles, il y a des interactions avec l'environnement, des interactions négatives. Donc en fait, il y a des matériaux dangereux pour l'environnement et pour la santé de l'homme. Donc pour ceux, il faut les recycler et les collecter séparément pour les traiter. Alors il y a des obligations par rapport aux producteurs de ces types d'équipements, équipements électriques et électroniques. Donc déjà, depuis 2005, cette responsabilité est clairement pour le producteur. Avant, c'était le consommateur qui partait avec son produit et était censé le remettre lui-même dans un système de tri. Depuis 2005, c'est aux producteurs d'équipement de prendre en charge cette fin de vie. Donc ça peut intervenir dès la conception du produit en intégrant déjà dans le choix des composés, dans le choix des matériaux, quelle fin de vie, comment on va gérer cette fin de vie avec les différents sous-ensembles. Ça comporte aussi une obligation d'informer l'acheteur et après le consommateur sur comment traiter en fin de vie le produit, comment le remettre dans le cercle de production pour qu'il soit traité. Et après, ça aussi aux producteurs de gérer cette fin de vie, comment trier et comment valoriser au niveau déchet ou peut-être réutiliser ou recycler. Alors, quelques axes rapides que l'on peut identifier par rapport à cette réglementation, c'est vraiment déjà de travailler en amont au niveau de la conception, avoir anticipé, prendre du recul sur le choix des composants et choisir des composants qui vont être adaptés et faciles à recycler ou à réutiliser. Ça peut être aussi en prolongeant le cycle de vie du produit, c'est-à-dire en augmentant la durée de vie du produit pour l'avoir moins souvent sur un retour de tri ou de recyclage. En réutilisant les composants, donc là, on commence à introduire tout ce qui est réservoirs, donc en PET, en plastique, et en mettant en place des collectes puisque tous ces réservoirs en particulier ou l'équipement est sorti du cercle, du circuit de production. Il va falloir le réintroduire pour après le trier et le recycler. Pour parler du flacon en particulier, le flacon de recharge, majoritairement constitué en PET, donc polyéthylène terephtalate, c'est un matériau plastique et contrairement à ce qu'on peut penser, le matériau plastique n'est pas très bien valorisé en termes de recyclage. Il est difficilement recyclable. Pour vous donner une image, c'est que sur toute la production de plastique, seulement 4,5% des matériaux plastiques sont recyclés, alors que des matériaux plus classiques comme le matériau métallique, on arrive à recycler jusqu'à 40% de la production globale. Donc 4,5%, c'est très faible pour les matériaux plastiques. Pour un peu donner des notions de quantification d'impact environnemental du flacon et du PET, si on part d'un principe sur un chiffre d'1,5 million de vapoteurs, ça engendre sur un an 550 tonnes de PET, donc de plastique, à recycler. En termes d'impact d'émissions néfastes pour l'environnement, donc on parle de bilan carbone, on arrive uniquement pour le PET et le flacon 2000 tonnes équivalent de CO2 par an. Donc 2000 tonnes, ça vous paraît peut-être énorme, ça l'est, mais il faut savoir que nous, êtres humains, un Français émet en moyenne 8 tonnes équivalent de CO2 par an. Donc là, on a quand même 2000 tonnes uniquement sur le flacon en PET, 2000 tonnes de CO2 qui sont émis par l'activité. Donc le plastique, différents types de recyclage, 3 grandes familles, par régénération, non, par un type mécanique ou chimique. Donc régénération, le nom peut paraître plutôt positif, mais ça n'allait pas trop. C'est vraiment de déplacer le problème, donc de transformer les résidus, le plastique sous forme de pâte pour être réutilisé en source d'énergie, donc en combustible. Donc c'est-à-dire que ça va déplacer le problème puisque ça va engendrer des fumées polluantes et ça ne va pas dîner de manière très importante l'impact à l'épargne environnementale. Donc après, il y a une solution mécanique qui consiste à trier, donc trier les plastiques, les nettoyer. Donc c'est là que par rapport aux flacons de PET et d'e-liquide, il y a une notion au niveau de la souillabilité du produit. Donc il y a eu des matériaux, il y a eu des arômes qui ont été en contact avec le plastique, ce qui rend plus difficile ce système de tri ou alors de mettre en place un système de tri vraiment caractérisé pour ce produit-là. Donc après, il est broyé pour revenir sous forme de granulé et de nouveau être injecté dans un système de production de matériaux plastiques en sachant que ce système-là détériore le produit, c'est-à-dire qu'on va avoir des pertes de propriété mécanique, ce qui n'est pas très important pour un flacon, mais ça peut être au niveau des caractéristiques techniques de transparence. On aura peut-être du mal à retrouver un produit avec la qualité que l'on voudra. Donc après, la solution la plus efficace mais qui est très énergivore, c'est-à-dire un tri chimique, c'est de repartir, de détériorer tout ce qui est autour du monomère que l'on recherche. En fait, le monomère, c'est vraiment la base, c'est le système initial pour produire le plastique. Donc c'est la meilleure des solutions en sachant que on ne s'affranchit toujours pas d'un nettoyage chimique supplémentaire pour enlever tous les éléments aromatiques et chimiques qui a pu être en contact avec le flacon. Donc pour finir, quelques axes de recyclage proprement liés à des flacons PET. Déjà, travailler sur la collecte des flacons qui sont complètement sortis du circuit de production et il faut s'assurer qu'il y a un retour. Si on veut les recycler, il faut s'assurer que sur une certaine quantité de flacons produits et distribués, il faut qu'un maximum de flacons puissent être revenus, réintégrés dans le circuit pour être recyclés et triés. Donc déjà, ça veut dire sensibiliser, mettre en oeuvre peut-être des systèmes de tri ou des organismes agréés de collecte de tous ces déchets. Donc après, l'élimination des résidus d'éliquides, c'est vraiment le point dur par rapport à ce recyclage et il faut vraiment trouver des solutions technologiques pour faciliter le recyclage et donc c'est éliminer tous les résidus chimiques qui peuvent rester au contact de ce PET pour qu'il soit réintroduit dans un système de recyclage disons plus classique et plus facile. Après, travailler sur les matériaux donc homogénéiser au maximum les matériaux sur le flacon on a le bouchon et le contenant qui ne sont pas forcément du même plastique on a en général un PET pour le contenant et on a pour le bouchon c'est du PEHD. Donc voilà, je ne sais pas et le dernier point une rupture plutôt plus franche plus marquée au niveau technologique ça peut être aussi une solution de changer concrètement de matériaux d'aller vers un nouveau matériau plastique ou alors d'aller vers des solutions comme le verre donc après avec tout ce que ça peut engendrer derrière en termes de c'est exactement la question que j'allais vous poser vous nous disiez qu'il y avait seulement 4,5% de ce plastique qui arrivait à être recyclé dans les flacons l'alternative du verre le verre ça coûte plus cher c'est plus compliqué à recycler qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative autre que ce plastique là ? Autre que le plastique clairement identifié aujourd'hui moi je ne suis pas spécialiste du flacon mais le verre est une solution qui est facile à recycler donc ça peut être on peut s'inspirer des solutions ou des procédés du verre en termes de recyclage déjà en termes de tri le verre c'est quelque chose qui maintenant est très bien recyclé et les gens ont cette démarche naturelle d'amener le verre au recyclage donc ça peut être de s'inspirer du verre mais au niveau du procédé de tri et de récupération des déchets après au niveau du recyclage il faudra peut-être revoir les composés des matériaux plastiques D'accord et pour concrètement un fabricant de liquide aujourd'hui qui produit tout un tas de flacons vous dites que normalement la responsabilité vient au fabricant lui-même et non plus au vendeur ou au distributeur etc donc est-ce que vous voulez dire concrètement que le fabricant de liquide aujourd'hui est plus ou moins hors la loi ou en tout cas qu'il a des responsabilités à prendre qu'il doit prendre parce que le gouvernement lui dit de le faire est-ce que c'est ça que vous alors la D3E par rapport à l'e-cigarette vu que c'était un business nouveau il y a je pense encore beaucoup de choses qui ne sont pas impactantes au point d'être sanctionnées mais effectivement dans les obligations il faut se préoccuper du retour de ces produits de les remettre dans le circuit pour les traiter et pour les recycler et ça incombe au producteur et quels sont les risques auxquels s'expose le fabricant s'il ne suit pas justement ces démarches écologiques alors je pense que ce sont des amendes je ne suis pas spécialiste au niveau juridique on va aborder cette question justement d'accord avec ces messieurs de la Corée Pile alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça et puis on va aborder ce sujet concret des piles donc alors qu'est-ce que la Corée Pile c'est quoi exactement et bien Corée Pile le mot signifie collecte et recyclage des piles usagées Corée Pile nous sommes un éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage de ces déchets je vais vous faire une présentation qui s'articulera en quatre points tout d'abord pourquoi collecter ces déchets de piles et de batteries quelles sont les obligations réglementaires et quels sont les acteurs qui ont ces obligations comment répondre de ces obligations ce sera le troisième point et enfin que deviennent ces produits lorsque nous les collectons alors tout d'abord il faut rappeler que les piles et les petites batteries ne sont pas des déchets anodins il ne faut pas que le consommateur pardon il ne faut pas que les consommateurs les destinent aux ordures ménagères puisque sinon elles vont suivre un traitement classique d'ordures ménagères ça peut être l'enfouissement ça peut être l'incinérateur ou le compostage qui viennent perturber les traitements des ordures ménagères il faut non plus bien sûr ne pas les jeter dans la nature puisqu'elles contiennent des traces de métaux comme du mercure du cadmium du plomb du nickel du zinc et encore deuxième raison pourquoi faut-il collecter ces batteries je viens un peu de le dire également ça concerne ces produits pardon contiennent des métaux qu'il est intéressant de récupérer on appelle ces produits en général les déchets de piles et de batteries on parle de mines urbaines c'est-à-dire que c'est autant de métaux que l'on ne va pas aller chercher dans les mines souvent dans des endroits très très loin de chez nous enfin il faut collecter ces produits parce que ça permet aussi le développement de nouvelles industries on estime en France que la filière de collecte et de recyclage des piles usagées crée environ 200 emplois alors c'est peu mais si on ajoute également les emplois sur les déchets électriques électroniques ça fait encore de l'emploi en France enfin dernier point c'est également une obligation réglementaire alors les pouvoirs publics depuis déjà longtemps ont réglementé la fin de vie des produits et finalement est apparu assez vite ce qu'on appelle la responsabilité élargie au producteur je reviendrai tout à l'heure sur la notion de producteur ou de metteur en marché dans les années 90 des directives européennes sont sorties sur les différents types de déchets à gérer donc il y a eu les emballages les piles les textiles les détroiseux les pneus les meubles les DIS ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez environ 20 filières à responsabilité élargie au producteur qui sont en place et qui fixent les règles pour les metteurs en marché et pour l'organisation de la collecte et du recyclage alors ce que je vous dis pour les piles c'est quelque chose de très proche pour les déchets électriques électroniques c'est la même notion d'obligation alors pour les piles tout provient d'une directive européenne 2006-66 qui a été traduite plusieurs fois en décret français donc le dernier en vigueur c'est le décret 2009-11-39 du 22 septembre 2009 qui fixe les obligations sur les metteurs en marché alors il faut vraiment faire un petit arrêt sur qui est metteur en marché ça c'est très important pour vous le metteur en marché c'est celui qui fabrique des piles ou des batteries en France il ne doit plus y en avoir beaucoup aujourd'hui je crois qu'il n'y en a pas du tout ou le premier importateur introducteur de piles ou de batteries sur le territoire français ça c'est très important aujourd'hui je pense que la majorité des cigarettes électroniques proviennent d'Asie donc on parle d'import et donc les gens qui les font rentrer sur le territoire français ont l'obligation du metteur en marché que l'on va expliquer juste après et le dernier point enfin le metteur en marché ça peut être également le vendeur à distance quelqu'un qui a un site internet à l'étranger a l'obligation de répondre des obligations réglementaires fixées dans ce décret qui dit qu'il faut mettre sur la pile ou sur la petite batterie une poubelle barrée pour informer le consommateur qu'il ne doit pas la destiner à la poubelle classique des ordures ménagères le metteur en marché doit également veiller à ce que dans ses produits il n'y ait pas plus de 0,005% de cadmium ou 0,02% de plomb et 0,004% de de quoi ? de mercure voilà le dernier pardon mercure, cadmium et plomb pardon et enfin ce metteur en marché doit organiser la collecte et le recyclage de ces piles ou de ces petites batteries lorsqu'elles arrivent en fin de vie enfin si ce metteur en marché ne se conforme pas à la réglementation du décret 2009-11-39 il risque d'être sanctionné par des amendes administratives ou des amendes pénales je vous ai reporté sur cette présentation les articles de loi et il s'agit en fait d'une amende qui est de 1500 euros par jour par jour et par infraction alors l'organisation de la collecte et du recyclage c'est le point le plus important sur lequel le metteur en marché doit se conformer pardon donc il a deux solutions soit il adhère à un organisme mutualisé qui possède un agrément d'état comme l'accord épile le possède ou soit il met en place lui-même son propre dispositif sous réserve d'une approbation auprès du ministère alors aujourd'hui en France vous avez deux éco-organismes en charge de collecte et de recyclage épile qui possèdent toutes deux un agrément et un seul système individuel approuvé par les pouvoirs publics les pouvoirs publics pour des raisons de contrôle de suivi n'ont pas voulu et ne donnent pas deux systèmes individuels sur la collecte et le recyclage épile ça peut se comprendre il faut éviter il faut mutualiser au maximum cette filière pour collecter le plus possible de piles évitons d'éparpiller une petite parenthèse c'est que le déchet pile c'est l'un des déchets les plus petits et les plus diffus qui soit amené à collecter donc le maître mot de notre filière ça reste la massification le metteur en marché doit reprendre gratuitement ses piles et ses petites batteries usagées et pour cela il doit mettre en place un maillage de points de collecte sur tout le territoire y compris les DOM puisque les décrets s'appliquent dans les DOM il doit atteindre des taux de collecte on doit atteindre 45% de collecte en 2016 la collecte doit se faire sans distinction de marque il doit également atteindre des objectifs enfin atteindre des objectifs de taux de recyclage avec un minimum de 50% de taux de recyclage sur les produits collectés il y a également une obligation de communication envers le grand public pour l'inciter à rapporter ces produits de piles et batteries et enfin un sujet compliqué puisque nous devons reporter à l'administration les données de vente de piles les données de collecte et des obligations également d'audit de filière alors comme je disais tout à l'heure le metteur en marché pour répondre de ses obligations réglementaires il peut se faciliter la vie en adhérant à un éco-organisme qui lui possède un agrément d'état c'est le cas de Corépil et dans cette partie je vais vous présenter finalement comment cette adhésion se concrétise auprès de la Corépil voilà c'est ce que je rappelle ici donc en adhérant à l'éco-organisme Corépil en échange des déclarations de quantité importée mise en marché et d'une contribution que vous paierez que le metteur en marché paie les obligations sont prises en charge sur l'éco-organisme Corépil alors qui est Corépil on est assez peu connu mais voilà nous sommes un éco-organisme agréé qui a une dizaine d'années d'activité derrière elle nous sommes agréés sur la période 2010-2016 donc on va bientôt repasser dans les fourches codines de l'administration et des étapes d'agrément qui ne sont pas simples nous sommes une société sans but lucratif sous agrément d'état je le répète nous avons un actionnariat principalement de fabricants de piles donc les marques Duracell, Energizer ou Varta et également la grande distribution alimentaire se trouve dans la Corépil puisque ce sont des gens qui vendent énormément de piles sous marques de distributeurs nous sommes une structure de 6 personnes structure très courte très réactive et très polyvalente nous avons 485 adhérents qui aujourd'hui nous font confiance et qui nous donnent leurs obligations réglementaires pour que l'on assure la collecte et le recyclage des piles dans le réseau que nous avons constitué depuis ces 10 dernières années donc un réseau de 30 000 points de vente points de collecte plutôt je devrais dire qui sont des points de collecte distributeurs des points de collecte déchetterie entreprise ou boutique de e-cigarette depuis peu aujourd'hui nos résultats pardon nous arrivons à un taux de collecte de 38,5% alors qu'en 2016 nous devons atteindre 45% nous avons conscience que les derniers pourcents seront les plus durs à atteindre donc il ne faut pas relâcher l'effort et tous les réseaux de collecte seront importants à mobiliser notre résultat de collecte 8 330 le marché pile je vous le donne comme ça au passage c'est 32 000 tonnes de pile ça reste un petit marché ou un petit gisement dans le déchet et enfin nous sommes certifiés ISO 14001 alors concrètement l'adhésion se fait par la signature d'un contrat une déclaration annuelle des mises en marché et le paiement d'une contribution environnementale je l'ai déjà dit et nous ici on a pris un exemple pour l'émetteur en marché de cigarettes électroniques qui souvent comme batterie utilisent des lithium-ion ou des lithium-polymères on rentre un peu dans la technique produits qui contiennent du cobalt du nickel un peu on y reviendra et donc en poids moyen d'une batterie alors on a pris 15 grammes mais apparemment on nous a dit tout à l'heure que c'était plutôt aux un autour de 30 grammes donc il faudra multiplier par deux la contribution qu'un metteur en marché devra s'acquitter auprès de la Corépil pour se décharger de ses obligations réglementaires donc on est à peu près à 1,4 centime d'euros par batterie alors il existe un forfait annuel pour les petits metteurs en marché qui est autour de 200 euros qui est de 200 euros hors taxes alors juste je me permets d'insister sur ce point l'obligation réglementaire c'est un terme qui est important le professionnel qui nous écoute aujourd'hui il se dit il faut absolument que je suive la bonne démarche et que j'intègre ces notions écologiques dans mon business aujourd'hui si je ne le fais pas qu'est-ce qui se passe ? alors dès lors qu'il est importateur metteur en marché il doit se mettre en conformité par rapport au décret 99-11 que j'ai cité tout à l'heure et s'il ne le met pas il y a des sanctions administratives et qui peuvent être appliquées par la répression des fraudes on a récemment des méthodes en marché que l'on a rencontré ici des adhérents de e-cigarettes qui nous ont rejoint rapidement puisqu'ils ont été contrôlés par la répression des fraudes et aujourd'hui votre sentiment en regardant un petit peu l'état des lieux de l'industrie des cigarettes vous diriez que tout est à faire ou qu'il y a déjà une bonne avancée en la matière ou que les gens manquent d'informations quel est votre sentiment ? je pense qu'il y a un manque d'informations moi je suis très content d'être venu ici on a rencontré des fédérations on va travailler pour expliquer à ces gens qu'ils ont des obligations et que finalement on a un intérêt commun c'est l'économie également des matières premières secondaires donc c'est vraiment pour certes il y a une contribution à payer mais il y a un intérêt on va le voir tout à l'heure sur le recyclage on va récupérer des métaux donc pour cette notion d'adhésion à la corépile qu'on est en train de regarder ici vous n'avez pas de mal à expliquer les choses à convaincre le vendeur quelles sont les réticences un petit peu que vous rencontrez les gens nous disent souvent finalement ça fait une taxe en plus une contribution en plus c'est compliqué il faut déclarer le nombre de piles c'est vrai mais encore une fois c'est dans l'intérêt de collecter un maximum de piles et d'éviter que ces produits finissent que ces produits finissent dans les ordures ménagères aussi donc économie de matières premières secondaires et traitement adéquat de ces produits qui sinon viennent perturber les filières de traitement d'ordures ménagères classiques alors la partie concernant Corepil apporte finalement une prestation concrète au metteur en marché qui adhère à Corepil on va leur apporter un service de collecte sur mesure dans les boutiques donc le magasin doit s'inscrire auprès de Corepil qui va signer un petit contrat de reprise très simple et en contrepartie Corepil va lui mettre en place va lui mettre à disposition des outils de collecte des outils de collecte donc ce sont des bacs plastiques dans lesquels les magasins vont déposer les piles usagées rapportées par les consommateurs alors il faut que la boutique bien sûr incite ses clients à apporter les piles et batteries usagées on va voir ça avec monsieur Bourrier tout à l'heure et donc nous mettons également à disposition quelques outils de communication des petits cubes nous en avons ramené tout à l'heure on pourra vous en donner pour les personnes intéressées des petits cubes des flyers ou des affiches pour les magasins pour inciter le consommateur à apporter ses piles alors le petit cube juste comme ça on en a distribué 15 millions aujourd'hui en France la collecte se fait à partir de 90 kilos minimum avec quelques exceptions bien sûr pour les HBGO c'est les horlogers bijoutiers joailliers les audioprothésistes et depuis peu depuis peu finalement puisque c'est assez nouveau aussi pour nous la collecte des batteries de cigarettes électroniques nous collectons à partir de 30 kilos nous avons mis quelques exceptions puisque mettre sur la route des camions pour aller chercher des petites quantités ça peut aussi avoir un impact environnemental qui est perturbant la collecte se fait directement par le point de vente sur notre site internet la collecte se fait sous 15 jours ouvrés dépôt d'un nouveau bac vide en échange du bac plein ramassé et puis bien sûr une traçabilité pour chaque point de vente avec des bords de haute suivi de déchets des bords de haute suivi de déchets qui est un document de traçabilité qui est obligatoire j'insiste puisque en discutant avec quelques personnes certains nous disent qu'ils ont déjà une solution classique de reprise de leurs déchets mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un déchet classique et il y a des obligations de suivi de traçabilité de ces déchets il ne faut pas confier les déchets à n'importe qui sans document de transport alors vous disiez que pour la Corépile c'est un sujet tout nouveau ce sujet de l'e-cigarette aujourd'hui vous avez des professionnels qui ont souscrit à vos services alors je ne sais pas si je peux donner des noms non mais au moins oui on a aujourd'hui entre 5 et 10 metteurs en marché de e-cigarettes dans nos adhérents certains sont déjà ici d'autres pas mais oui on a même déjà équipé plusieurs une centaine de boutiques d'accord alors on a bien compris le cadre réglementaire qui s'applique à ces produits polluants maintenant on va peut-être voir à moins que vous avez fini c'est bon ? encore 2-3 slides qui vont passer très vite c'est juste une carte de France pour expliquer ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que ces déchets qui sont très petits très diffus il faut les massifier pour pouvoir éviter d'avoir un impact environnemental sur le transport donc voilà vous avez une carte de France avec les différents collecteurs et centres de regroupement de piles et de batteries vous voyez on est également sur les DOM ces piles toutes ces piles qui sont collectées dans les magasins dans les déchetteries etc finissent sur un centre de tri il y en a ici tout près je ne sais pas si les gens connaissent mais à Sestas c'est à une dizaine quinzaine de kilomètres de Bordeaux et on va trier les piles par famille par couple électrochimique il y en a à peu près une dizaine les alcalines les salines les lithium les lithium-ion lithium-polymère celles qui nous intéressent là ici dans les e-cigarettes et puis on va leur faire subir un traitement adéquat essentiellement du broyage et de la récupération de métaux alors c'est ce que je disais tout à l'heure on récupère du zinc de l'acier du nickel du cobalt et ça permet de refabriquer des matériaux comme des gouttières ou des alliages métalliques ou des cliroviseurs peut-être peut-être sûrement s'il y a de l'inox sûrement et donc c'est des métaux comme je disais tout à l'heure qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher dans les mines dans les mines qui sont parfois très lointaines et qui ont des concentrations beaucoup plus faibles que dans les produits en fin de vie que sont les piles ou les petites batteries une dernière slide pardon c'est les centres de recyclage en France ils sont assez peu nombreux mais très spécialisés il y a des gens qui se sont spécialisés sur les piles boutons d'autres sur les piles ou les batteries NMH les lithium-ion voilà et enfin je pense que mon temps est terminé je dirais que les fabricants enfin pas les fabricants mais les distributeurs de e-cigarettes doivent discipliner leurs clients pour devenir de bons recycleurs je dirais déjà ces gens-là les gens qui sont passés à la e-cigarettes déjà sont ont déjà fait un geste environnemental puisqu'ils ne jettent plus je pense leur mégot de cigarette puisqu'on ne voit pas de cigarette électronique par terre comme on peut voir les très nombreux mégots dans la nature j'ai pas fait le calcul mais il doit y en avoir des tonnes et c'est pourquoi j'incite donc toutes les boutiques finalement à se mettre en conformité et à se mettre également à collecter ces piles et ces petites batteries assez rapidement pour le bienfait de leurs clients merci à tous et si vous avez des questions nous sommes à votre disposition d'accord merci bien alors maintenant on va passer parce que les questions qui nous tracassent un petit peu c'est en tant que professionnel concrètement très bien il y a des obligations réglementaires il y a cette notion de metteur en marché que vous avez expliqué j'achète des batteries du matériel à des fournisseurs chinois j'ai des clients en face de moi j'essaye d'articuler un petit peu toutes ces notions écologiques qui est responsable peut-être que c'est mon fournisseur qui doit avant tout être sérieux est-ce que c'est moi en tant que revendeur en tant qu'apportateur ou en tant que fabricant éventuellement en boutique comment ça se passe concrètement quand on est professionnel Didier Bourriès de la société Sigusto qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet alors je vais essayer d'être moins technique effectivement je représente la société Sigusto c'est un ensemble alors quelqu'un hop là hop là donc ça a été créé en 2013 30 points de vente à date point important donc adhérent à l'éco-organisme écologique depuis juillet 2013 vous voyez on l'a pas attendu et on l'a des prestataires notamment sur le flux logistique qui sont ISO 14001 alors comment ça se passe Sigusto a une double particularité puisque nous sommes à la fois une chaîne de magasins qui adressons la clientèle mais aussi nous sommes metteurs en marché à ce titre nous répondons aux obligations qui sont à la fois d'être adhérents d'un éco-organisme pour les déchets dits électriques notamment nous sommes auprès de écologiques pour lesquels Sigusto est également actionnaire donc vous voyez on a une implantation dans l'univers de la D3E qui ne date pas de l'année dernière puisque nous sommes nous avons fondé l'éco-organisme en 2005 à cette époque avec d'autres fabricants nous sommes également partenaires avec un éco-organisme donc sur les piles en l'espèce en l'espèce et on m'en tiendra par rigueur ce n'est pas avec Corépile mais avec Screlec mais que pour autant comme l'a rappelé mon interlocuteur au niveau du maillage en France on peut passer par là ou l'autre pour la collecte puisqu'à la fin tout remonte il y a l'ADEME au-dessus en tout cas pour ce qui est notre partie de déchets électroniques alors aujourd'hui les magasins en l'espèce on délivre notre expérience on a tenté de répondre à plusieurs équations premièrement est-ce que nous nous confortons à la réglementation premier point on l'a vu oui second point on l'a tenté aussi d'apporter une réponse adaptée à la clientèle mais aussi pour nos conseillers pour plusieurs raisons on parle depuis tout à l'heure et c'est un point important vous en avez fait écho monsieur Naud on parle de batterie donc c'est un produit qui est semble-t-il noble en soi qui est dangereux qu'il faut retraiter bien évidemment mais qui est noble mais on parle également de cliromiseur dans lequel il y a eu des liquides les liquides sont lorsqu'ils contiennent de la nicotine dits toxiques donc ça de là devient des déchets souillés donc nous allons avoir donc dans la filière des magasins tout ça on l'a dit c'est du blabla hop là on va avoir à retraiter sur les points de vente et là je m'adresse à l'ensemble de la profession nous sommes tous des professionnels on va devoir collecter auprès du public des batteries des câbles et des chargeurs les batteries qui iront vers Corépil ou Screlec des câbles et des chargeurs qui iront vers l'éco-organisme collecteur puisque la collecte en France est organisée par région et nous aurons des cliromiseurs et des flacons pour lesquels nous avons vu qu'il était très difficile de revaloriser le déchet alors qu'est-ce que nous avons fait puisque un maître mot que nous avons entendu nous parlions de massification alors le réseau SIGUSTO propose à l'ensemble de ses adhérents partenaires une reverse logistique c'est-à-dire que vous-même vous êtes les uns et les autres détaillants vous achetez soit auprès de grossistes soit auprès de votre centrale si vous êtes affilié à une centrale et bien nous nous reprenons le SAV le SAV à cette occasion nous allons reprendre l'intégralité des produits défectueux qui sont à la marque SIGUSTO ou pas nous allons pas seulement reprendre des produits batteries cliromiseurs ou les flacons que nous commercialisons ou pas mais également les déchets souillés parce qu'il est important pour nous que les collaborateurs puisque on les soumis on travaille aussi avec la médecine du travail n'oublions pas que manipuler des déchets donc des liquides avec dedans de la nicotine comme ça rentre au niveau de la peau avec un phénomène de concentration on risquerait d'avoir dans la durée des maladies nouvelles qui pourraient apparaître et on n'est pas là pour intoxiquer nos collaborateurs donc qu'est-ce que nous faisons au niveau du réseau en tout cas SIGUSTO mais peut-être que d'autres le font dès à présent nous collectons l'intégralité des SAV puisque nous remboursons les magasins nous avons donc ce phénomène de massification et à partir de ce moment-là la filière adaptée va être adressée afin de pouvoir envoyer vers les centres de retraitement les différents déchets hop là donc on voit à peu près comment ça se situe le point de vente une centrale en l'espèce c'est pas de la publicité là c'est SIGUSTO qui était invité pour intervenir mais ça aurait pu être une autre enseigne bien évidemment je pense que on est tous obligés d'avoir une certaine responsabilisation au niveau de la profession les pouvoirs publics recherchent des interlocuteurs ils attendent de nous les retailers que nous puissions être demain des interlocuteurs à ce titre c'est soit nous organisons la filière donc en aval puisqu'en amont on l'a vu le metteur en marché paye pour chaque produit importé un nombre de centimes X ensuite charge à cet éco-organisme sur déclaration de venir collecter les déchets donc nous avons une massification qui semble toute ne peut pas se voir autrement puisque on le disait 30 grammes une batterie vous avez dit que nous pouvions sur les points de vente avoir des collecteurs 30 kilos 30 kilos ça représente un millier de batteries un millier de batteries fort heureusement les produits que nous commercialisons à destination de la clientèle même s'il y a l'usure bien évidemment les batteries sont données pour un temps de charge ça voudrait dire que pour avoir si vous avez même un taux de panne de 5% il faudrait un certain nombre de batteries qui soient mis donc l'idée étant et c'est là la force de la filière celle-ci devait être massifiée donc on le voit bien on travaille avec Screlec mais aussi Corépil qui est un acteur majeur bien évidemment avec écologique il y a deux autres éco-organismes qui sont également qui ont une certification du ministère de l'environnement balagrément il y en a deux autres qui sont notamment écosystèmes mais on l'est plus dans l'électronique grand public il y a aussi une autre de mes casquettes et ensuite tout ce qui va concerner les cliromiseurs les gants qui servent à manipuler en magasin mais également le sopalin ou les kleenex dont on va se servir pour nettoyer la cigarette du consommateur mais essentiellement aussi les flacons tout ça se sont mis dans des sachets hermétiques et remontent vers la centrale parce qu'il n'y a pas de poids c'est une question de poids et encore une fois on est là pour faire de l'écologie également mais aussi de la prévention et de l'éducation vis-à-vis des consommateurs si on ne le fait pas ne vous inquiétez pas au dessus il y en a qui vont s'en charger pour nous vous posiez peut-être la question du coût le coût s'il est intégré dans une reverse logistique de gestion du SAV il est nul il est nul pour les points de vente par contre et bien évidemment qu'il y a un coût pour venir collecter et on ne peut pas imaginer venir collecter pour 3 kilos ça n'a pas de sens économique ni sur le bilan carbone et je rejoins mon interlocuteur il a bien tout à fait raison donc au quotidien voilà la mission qui est la nôtre bien évidemment c'est un nouveau marché il convient d'évangéliser la clientèle car le réflexe souvent c'est de jeter dans les ordures ménagères tant à la fois des piles aussi on en retrouve encore trop bien évidemment donc là dessus il faut évangéliser il faut parler avec les gens ça peut être aussi un argument commercial pour réitérer des contacts encore une fois j'adresse l'ensemble des professionnels j'écoutais dans une précédente manifestation tout à l'heure des gens qui disaient voilà vous parlez trop de vous parlez-nous de nous donc moi j'étais là pour ça sur mon niveau à moi bien évidemment mais que sans l'intervention des éco-organismes rien n'est possible d'ailleurs parce que nous qu'est-ce qu'on en ferait au niveau de la centrale est-ce que vous avez le sentiment j'imagine que vous importez aussi du matériel chinois la Chine produit en masse justement ces piles ces cliomézers ces résistances etc est-ce que vous avez le sentiment que la sensibilité que nous nous avons pour l'environnement ne trouve pas d'écho sans faire de mauvais jeu de mots en Chine là où finalement tout est produit est-ce que cette relation de l'importateur du metteur en marché comme l'expliquait Alcopic tout à l'heure est difficile à mettre en place est-ce que l'industrie chinoise est sensibilisée à ces questions environnementales je pense que oui je pense que oui ça se met en place c'est un marché d'un milliard 300 millions d'habitants il ne faut pas oublier que la Chine c'est avant d'être l'usine du monde c'est aussi un formidable marché intérieur un marché domestique formidable pour lesquels de nombreux industriels souhaitent aller au niveau de la masse mais que pour autant la production qui est la leur elle est faite dans des bonnes conditions après on peut regarder si on respecte tout le droit social mais c'est un autre débat bien évidemment mais que pour autant du cobalt c'est du cobalt du mercure c'est du mercure etc. donc il n'y a pas d'autre solution ce qui est important pour le vapoteur c'est qu'est-ce qui va inhaler en fait c'est un outil la cigarette électronique après le carburant ça va être essentiellement le liquide qui est contenu dans le réservoir et vous alors est-ce qu'il y a des cas j'ai envie de parler d'arnaques c'est-à-dire il y a souvent des logos il y a des marquages sur les batteries il y a des logos qui permettent de repérer un petit peu la bonne démarche de la mauvaise démarche etc. est-ce que il y a parce que c'est un argument commercial de premier ordre quand on affiche un engagement écologique auprès du consommateur est-ce que vous avez eu vent d'abus d'utilisation vous savez aujourd'hui c'est plus l'ignorance de l'obligation réglementaire que l'attrait d'un quelconque bénéfice nous parlons à date d'une cotisation unitaire par produit importé mis en marché de 1,5 centime concernant les batteries nous parlons de 1 centime concernant les autres déchets nous sommes sur d'autres vies d'autres activités sur des niveaux bien plus importants sur des machines à laver ou des téléviseurs on paye jusqu'à 20 euros par produit vous voyez il n'y a pas de volonté délibérée de la part des acteurs qui sont responsables au quotidien les plus de 2000 boutiques spécialisées il n'y a pas de volonté délibérée c'est un problème de connaissance bien évidemment on parle de 1 centime fort heureusement il nous reste quelques marges à date donc si le tout c'est de le savoir aujourd'hui c'est un problème d'information de diffusion il est normal il est normal que les metteurs en marché soient tous affiliés à un éco-organisme c'est pas très compliqué que de faire des déclarations au trimestre et au semestre c'est tout d'accord quelque chose à ajouter non juste tout à l'heure vous parliez d'un million d'un millier de piles pour atteindre ces 30 kilos je ne sais plus si je l'ai dit dans la présentation mais le point de collecte peut ramasser tout type de piles et quelle que soit la marque ça peut être aussi des piles classiques de consommation courante donc pas forcément que des piles de e-cigarette dans les bacs voilà c'était juste ce que je voulais rajouter et on parlait tout à l'heure je vous ai posé la question concrète du cas du professionnel qui ne suivrait pas ses engagements parce qu'évidemment on est là pour faire des bonnes démarches mais il y a aussi vous avez parlé de sanctions administratives est-ce que vous avez déjà eu vent de cas comme ça c'est-à-dire un importateur qui polluerait en masse et qui se serait fait pincer entre guillemets alors polluer en masse non c'est un peu fort mais souvent ce que fait la répression des fraudes il demande à la personne en non-conformité enfin il lui donne un certain délai pour se mettre en conformité donc ce sont des lettres de rappel si jamais ensuite il ne veut pas se mettre en conformité il peut sanctionner mais souvent ce sont de simples lettres de rappel et puis la structure se met en place rapidement en général d'accord après il peut y avoir un blocage qui peut s'opérer au niveau des douanes puisque comme il y a des douanements que celui-ci soit par fret aérien ou fret maritime les douanes les douanes vont regarder si on l'est bien dans les fichiers tant à la fois de l'ADEME puisque à la fin ça remonte sur l'ADEME qui est l'organisme centralisateur de toutes les données de l'état donc et on le finance l'ADEME bien évidemment également on apporte une contribution donc il est aisé de la part des douanes alors vous allez me dire aujourd'hui la particularité de la cigarette électronique c'est qu'il y a énormément de transit qui est aérien pour des raisons techniques on va dire et le flux maritime est un peu plus compliqué puisque c'est des 40 pieds au niveau des conteneurs et la valeur est très importante et le délai de flottaison parce qu'il y a une petite hélice qui tourne dans l'eau qui prend un peu de temps donc les gens passent peu par voie maritime sinon ça serait systématiquement bloqué bien évidemment D'accord et dans le cadre concret des piles est-ce qu'il y a des évolutions technologiques qui vont arriver pour justement limiter cette pollution dont on parlait Alors il y a quelque chose que nous constatons c'est la miniaturisation des piles et leur durée de vie qui augmente donc déjà ce sont deux éléments qui qui réduisent considérablement le tonnage à collecter il y a également les fabricants qui mettent moins de métaux dans leurs piles donc souvent notamment le cobalt qui est le métal le plus noble et le plus intéressant à recycler dans les lithium-ion ils en mettent de moins en moins parce qu'ils mettent des métaux beaucoup plus purs plus raffinés donc il y a un travail oui sur l'éco-conception des produits alors je me tourne vers vous est-ce que vous auriez des questions éventuellement à poser alors je vais on va demander à une assistante bonjour je pose une question pour la première intervention vous avez parlé que les flacons sont en POT si je regarde sur ce salon il y a des milliers de flacons et si j'analyse en détail je vois que le poids du bouchon et du réducteur est beaucoup supérieur à l'emballage du POT et je vois aussi sur le salon qu'il y a des emballages seulement en polypropylène ou en polypropylène la question est la suivante le recyclage du polypropylène et du polypropylène sûrement est plus valorisé que le POT et sûrement que l'utilisation du polypropylène et du polypropylène recyclé c'est utilisé en grande majorité pour des produits moins nobles donc la question c'est savoir si effectivement si c'est quel est votre avis à ce sujet mon avis sûr j'ai vraiment du mal à voir où est-ce que vous voulez nous mener sur le fait qu'on puisse différencier tous ces matériaux qu'on est effectivement pas que du POT comment valoriser vous avez dit que le POT l'utilisation de recyclé est à 1.5% de valorisation sûrement sur le polypropylène et le polypropylène ce sera plus plus important je ne pense pas avoir parlé d'1.5% mais c'était la quantité globale des plastiques donc c'est vraiment générique à tous les plastiques et les 1.5% les 4.5% qui étaient valorisés sur le tonnage global du plastique ça ne dissocie pas le PET du PEHD du PEBD c'est vraiment un résultat donné sur tous les plastiques confondus mais au point de vue de recyclage sûrement le polypropylène a des avantages supérieurs des avantages plus importants que le PET ça c'est possible je ne suis pas spécialiste des polymères mais effectivement s'il y a des matériaux qui sont plus facilement recyclables et avec une source d'énergie et un impact environnemental moindre effectivement il y a des matériaux qu'il faut favoriser et dans un des axes que je vous montrais c'était dans une rupture de matériaux dans un changement de matériaux pour rendre le recyclage plus facile c'est effectivement un axe à étudier il y a des polymères il y a des plastiques qui sont moins impactants et donc c'est vers ces polymères vers ces plastiques qu'il faut se tourner pour diminuer l'impact environnemental du plastique bien sûr je suis tout à fait d'accord avec vous surtout parce que le pourcentage de polyté dans ce cas est beaucoup inférieur que les autres matériaux et le recyclage c'est beaucoup plus important merci d'accord merci oui devant bonjour nous avons concrètement une petite boutique alors on n'est pas si gustaux mais on n'a pas évidemment de c'est honorable déjà on n'a pas évidemment de centrale de recyclage pour les piles on a bien compris mais on est confronté à tous les déchets que monsieur mentionnait et concrètement pour une petite boutique comment elle fait l'adhésion à la corépile je l'ai dit on l'a bien compris mais pour tout le reste est-ce qu'il y a une centrale pour qui est prévue pour toutes les boutiques indépendantes ou bien est-ce que chaque boutique va devoir s'affilier individuellement à des organismes pour pouvoir recycler ces matériaux alors il conviendra différencier plusieurs étapes concernant si vous n'êtes pas en metteur en marché l'obligation au niveau des piles donc de déclaration ne vous revient pas c'est votre grossiste oui mais on est on est tous importateurs de produits chinois donc au niveau des piles donc ah bah là il y a un forfait minimum voilà mais au niveau des liquides qui sont européens et pas forcément français moi ce que je pense que vous pourriez faire et encore une fois c'est en de la confraternité c'est par rapport au volume de liquide que vous commercialisez et essayer de faire le un pour un avec le client qui pense à les ramener et moi ce que je ferais c'est que je les renverrais je négocierais avec les fabricants de liquides qui sont vos fournisseurs pour leur remettre et à eux de concentrer ensuite c'est la solution la plus économique et concernant les autres déchets vous êtes importateur donc ou vous importez des produits mais pas seulement peut-être vous approvisionnez sur d'autres marchés vers des grossistes etc c'est à eux de reprendre les piles qui font vous avez du SAV donc si c'est du SAV qui est sous garantie vis-à-vis de votre fournisseur il faut qu'il vous rembourse en tout cas nous c'est ce qu'on fait nous avec nos partenaires c'est pas on vend et puis après ils se débrouillent donc moi ce que je ferais c'est un au niveau des flacons je concentrerais ceci et je les remettrais je négocierais vous savez un prépayé ça coûte 10 euros donc une fois tous les deux mois je dirais aux fournisseurs de liquides vous me reprenez mes 10 000 flacons vides par exemple ou 15 000 j'en sais rien s'il y en a plus tant mieux c'est que la boutique tournevienne je vous le souhaite bien évidemment et concernant les autres déchets notamment les piles soit vous avez la faculté de les restituer via un avoir auprès de votre fournisseur soit c'est pas le cas et il y a des solutions peut-être de massification peut-être que Coréville vous avez peut-être un site internet où vous indiquez où est-ce qu'on peut déposer justement j'allais dire aujourd'hui on a 30 000 points de collecte de Coréville et puis notre collègue concurrent on a à peu près 15 000 je crois en effet les petites boutiques qui n'arrivent pas à ce seuil de 30 kg peuvent les rapporter parfois en déchetterie souvent qui sont assez proches de vos boutiques ils acceptent les petits volumes de piles parce que la collecte est gratuite pour les déchetteries donc vous pouvez et sur notre site internet vous trouverez tous les points de collecte en tapant le code postal de votre ville par contre en ce qui concerne les déchets souillés qui sont les gants ou le sopalin etc vous n'avez pas 50 solutions soit vous les vous les ensachez dans un sac plastique et que vous renvoyez auprès de votre fabricant de liquide c'est une conséquence le fait que vous soyez obligé de prendre des gants pour remplacer les mèches etc c'est aussi un problème où il faut veiller pour la préservation l'intégrité physique de vos collaborateurs et même la vôtre j'en suis sûr vous manipulez aussi les produits dernière question monsieur devant qu'on connait d'ailleurs Michael Amoudi bonjour Michael Amoudi FIVAP non si Gusteau d'ailleurs est adhérent et merci et je pense que ça va se décliner on va en discuter je pense qu'il y a un point important qui pourrait être une porte d'entrée vers la sensibilité écologique c'est aussi le fait qu'énormément d'importateurs n'ont pas la possibilité de renvoyer leurs produits en Chine la cigarette électronique étant interdite elle-même en Chine ce qui est complètement absurde par contre c'est de la perte et la perte c'est de l'impôt société en moins à payer et je pense que c'est un argument qui peut être mis en avant parce que ça permet justement aussi de faire passer ces pertes beaucoup plus facilement car aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on retrouve c'est-à-dire que personne ne collecte beaucoup ne collectent pas beaucoup ne font pas d'écologie mais beaucoup aussi oublient que c'est aussi une manne financière importante dans le cadre de leur bilan de fin d'année c'était juste moi ce que je pense là où il faut faire attention c'est que l'administration fiscale vous avez entendu les derniers chiffres comme moi ils ont redressé de 10 milliards les entreprises redresser ne veut pas dire encaisser bien évidemment ce qui risque de se passer c'est que l'intervenant de Corépi il le disait bien c'est qu'il faut qu'il y ait une traçabilité c'est ce qu'on appelle les bordereaux de suivi de déchets les BSD si vous n'en avez pas s'il n'y a pas de traçabilité on peut imaginer que vous avez fait du black et à due concurrence de vos achats de votre stock final et des ventes on va dire il n'en manque 500 ou 300 ou 400 la valeur d'un kit c'est tant bon vous avez fait du black monsieur donc c'est ce qui va se passer parce que de vous à moi j'entends plein de choses je participe aujourd'hui activement à l'écoute on l'entendait tout à l'heure parler de l'industrie du tabac mais eux ils vont se régaler ils sont structurés organisés les politiques de rappel sur les points de collecte des magasins de cigarettes ça existe souvent les points de magasins les magasins de tabac on va les appeler les magasins de tabac les bureaux de tabac ils font aussi de la presse ils sont familiarisés avec la NMPP tout ce qui est rappel donc eux vous inquiétez pas ils seront au cordeau mais nous on le sera pas et une fois qu'ils auront redressé une fois deux fois trois fois quatre fois ça va commencer à faire mal surtout si l'industrie la nôtre se tend à aller vers un agrément s'il y aurait des taxes demain ils vont dire attendez vous êtes pas fiable voilà le cautionnement qu'on va vous demander puisque vous faites du black parce que vous savez pas prouver ceci cela il est compliqué pour eux d'imaginer qu'il n'y a que de la carte bleue il n'y a jamais d'espèce Justement ce qu'il faut savoir c'est que dans le cadre de la transposition justement de l'article 18 qui est devenu l'article 20 dans le droit français dans les deux ans chaque vendeur distributeur producteur de liquide va devoir répondre de ces chiffres auprès du gouvernement et si les chiffres ne correspondent pas à une perte un service après-vente ou à quoi que ce soit en termes de collecte ça va se voir Exactement donc là c'est l'outil informatique qui va prendre le relais la transposition de la traduction de l'article 18 à 20 encore une fois je ne suis pas un grand savant c'est parce que je vous lis au niveau du cadre parce que vous en êtes le président même là il y a eu vice-président maintenant il y a eu depuis le 28 février quelques modifications je ne suis pas pu me rendre et donc je suis bien évidemment ce qui est sûr c'est que si nous n'organisons pas la filière si nous ne passons pas d'un stade artisanat à un stade on va dire comme la grande distribution nous sommes un commerce classique plus de 2000 boutiques 3 à 4 vendeurs par magasin en fonction des tailles ça peut être moins ça peut être plus plus l'amont et l'aval on est aujourd'hui une industrie plus les liquides environ 12 000 personnes en France ça commence à causer donc il faut s'organiser c'est ce qui est en train d'être fait il faut que chacun mette du temps bon j'en profite puisque vous êtes là pour vous remercier du travail qui a été le vôtre parce que j'avais cru comprendre que le service que vous avez rendu à la collectivité ça vous avait fait baisser de moins 30% votre chiffre d'affaires de vos boutiques oui exactement mais bon ça c'est pas on vous rend honneur là dessus c'est important ça mais faisons attention organisons nous soyons dans les clous d'un point de vue réglementaire parce que les tacs ils vont arriver voilà donc il est il est temps de s'organiser il est temps de se fédérer donc j'invite tout le monde à se rapprocher de la Corépil ou de monsieur Bourrier de écologique c'est bien ça également pour obtenir plus d'informations sur ces obligations réglementaires et puis surtout ce principe de respect de l'environnement parce qu'on est tous concernés on va clore cette conférence merci beaucoup messieurs on se retrouve demain pour une longue journée de conférence journée VAP Expo ouverte au grand public voilà merci merci